Bonjour à vous et bienvenue dans ce labo de recherche sur le coloriat dans le... Ça se dit mal. Ça commence bien, Simone. Lâche pas, ma belle, mon âne a dit, ma puce. Voyons, la fille astraite de puce. On recommence, hein? Bonjour à vous. Je pense que je vais le laisser dans le montage. C'est trop drôle quand je me fourre, quand je me trompe. Pardon, ça c'était pour toi, M. Zazou. Oh là là. Bonjour à vous et bienvenue dans ce labo colo de recherche. Ça se dit-tu? Bon, je recommence. Bonjour à vous et bienvenue dans ce laboratoire de recherche en coloriage. Et oui, pour adultes. Donc aujourd'hui, j'expérimente... J'expérimente les pastels à l'huile aquarelle. Oui! Mungu Gallery. Aquarellable. C'est crémeux. Ça se travaille au doigt. Ça se travaille à l'eau. Et ça se travaille direct sur le coloriage. Donc, je vous mets la photo juste ici du pack de 24. C'est le pack que je possède et que je vous conseille. Donc, le prix est abordable. C'est du matériel aquarellable. Il est où, l'autre? J'ai un autre pack là. Ah, il est en dessous. Bon, c'est un matériel qui est abordable. C'est multi-tâches. Moi, j'aime ça quand c'est multifonction. Ça se présente sous cette forme-ci avec une petite pointe en ogive qui est fort intéressante parce qu'on peut l'utiliser pour les petits détails comme ceci. Bon, je vous ne vous surprendrai pas en disant que comme ça, c'est pour des plaques plus larges. Eh oui! Il n'y a pas personne qui sera surpris ici. Puis en même temps, ce qui est intéressant avec la forme d'ogive, c'est qu'il n'y a pas de côté plat. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de trait. Donc, ça ne fait pas des gros traits. J'espère qu'on se comprend là. Des pastels à l'huile, d'habitude, c'est coupé carré le dessus. Ça fait des lignes. Ce n'est pas intéressant. Je préfère cette formule-là. Vous l'avez également en 2 unités. Mungu Gallery. Bon, évidemment, celle-là, je ne la conseille pas. Ce n'est pas un matériel qui est cher, mais ça vous donne… Prenez donc le 24. Il manque beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup plus de possibilités dans le 24. Donc, lui, là, quand on veut tester un matériel, on le prend tout petit, on est content. On se dit « Bon, je vais le racheter en grand. » On a plus de matériel qui pollue notre environnement. Je n'y vous pas. Paf! 24 en partant. Donc, voilà. La base de ce coloriage-là a été fait avec les crayons feutres Super Tips de Crayola aquarellé. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. On passe sur cette base-là que vous voyez à l'écran pour travailler. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces images magnifiques et des paroles palpitantes. Oh là là! Je veux mettre un peu de gaieté dans le fond et du pigment. Donc, j'ai besoin d'avoir des couleurs pour venir boucher les petits trous blancs. Donc, je rajoute un peu de jaune. Et maintenant, je prends la couleur olive. Je vous mets à côté de toute façon toutes les couleurs que j'ai utilisées pour compléter le fond. Donc, vous voyez que je travaille tout avec des petites lignes pour vraiment donner un effet comme s'il y avait des arbres dans le fond, mais très, très flou. C'est comme un effet boquet, mais en ligne, on va dire. Donc, c'est ce que je voulais faire. Rajouter de la couleur, du pigment. Comme ce sont des crayons, des pastels à l'huile, je les trouve très grasses, donc sont intéressantes à utiliser. Bon, vous voyez que mes lignes ne sont pas tout à fait droites, droites, droites. Mon papier a été aquarellé. C'est du carton. Et évidemment, il y a des petites vagues dans mon papier. Je les exploite. Je ne m'en fais pas trop avec ça. Donc là, je reviens avec le jaune ici. Et j'en rajoute autour du personnage vraiment pour avoir juste une petite touche lumineuse, mais pas beaucoup, très léger. franchement, je vous le dis, là, les pastels à l'huile mongyo aquarellables sont vraiment intéressantes à utiliser. Vous avez également le pack métallique qui est disponible pour les mongyo aquarellables. Moi, je ne les ai pas. Le petit papier, au lieu d'être or, il est noir. Voilà. Bon, ici, là, je pense par-dessus les fleurs, le feuillage, les arbres. Donc, je ne m'enfarge vraiment pas avec les fleurs du tapis, on va dire. Je vais compléter la mise en couleur, soit avec de l'acrylique ou de la gouache. Donc, ça ne me dérange pas. Là, je veux faire ça rapide. Donc, je pense par-dessus les détails. J'essaie d'éviter le petit écureuil, par contre. Donc là, je me rends compte que le fond, c'est intéressant au niveau de l'application des couleurs. Maintenant, je vais passer au pourtour. Bon, là, je ne suis pas certaine des couleurs. Je teste mes couleurs. Donc, j'ai le vert jaune ici dans les mains et celui que je préfère, le vert, le cobalt vert. Bon, j'aime bien avoir toujours trois couleurs. Donc, j'essaie le gris foncé qui est adopté et j'essaie le vert jaune. Bon, le vert jaune est intéressant, mais c'est peut-être moins celui que je préfère. Là, je les aquarelle pour voir ce que ça donne et pour m'assurer que les couleurs me plaisent bien. Je vous le montre de proche. Donc, vous voyez que ma caméra bouge. Donc, un coup aquarellé, ça change la texture. Donc, c'est vraiment pour voir de quelle façon je vais les utiliser. J'aime beaucoup, moi, l'application de la pastel, du pastel à l'huile directement sur le papier, pas retouché. Donc, clairement, ici, là, le cobalt vert va être utilisé beaucoup. Je trouve que ça va donner de la profondeur aux couleurs et ça va calmer l'effet très, très, très vigoureux des couleurs. C'est très vif. Donc, le gris foncé et le cobalt vert vont m'aider à structurer le pourtour du colo. Bon, une pointe en ogive, ça va super bien. C'est la même chose que les, dans le fond, c'est la même forme que le pastel à l'huile sénelier. Bon, là, ici, je fais un petit trait, là, sur le mauvais côté à éviter, à éviter, mais c'était pour aller de façon plus rapide, là. Vous allez voir qu'un coup aquareller et travailler, ça paraît pas, là. Donc, moi, je fais toujours le tour de l'illustration et les coins. Donc, je trouve que ça permet d'avoir une perspective et une vue qui pointent notre regard vers la vedette, qui est ici le petit écureuil, qui va être fait, d'ailleurs, dans des couleurs naturelles. Ça va être un colo, vraiment, avec des couleurs naturelles, là, brun pour l'écureuil avec des petites touches de roux. Ça va être intéressant de voir ça dans une autre vidéo. On y va petit bout par petit bout pour fêter le fil d'or de Simone Collard avec Amandine Young. Donc, vous voyez, là, c'est pas aquareller, mais on sent déjà que le regard change et que c'est plus posé. Donc, cette deuxième couche-là nous permet de voir ce qui est en dessous au travers de la couche qu'on applique, mais qu'elle soit moins vive. Donc, si vous avez fait un fond qui est très agressif, je vous conseille cette technique-là. Je l'ai fait à plusieurs reprises et j'aime beaucoup. Ce n'est pas obligé de prendre des pastels à l'huile. Vous pouvez prendre du crayon de bois, de la pastel sec, des panne-pastels, de l'aquarelle, de l'acrylique dilué. Je dirais plus de l'aquarelle et de la gouache, là. Mais toutes ces stratégies-là peuvent fonctionner tant que vous voyez votre fond au travers et que vous venez appliquer une couche par-dessus qui va venir vraiment calmer le jeu. On peut le dire. Ça calme le jeu. Là, je me questionne le bas. Est-ce que je mets du foncé dans le bas de l'illustration? Je me questionne, je ne suis pas sûre. Là, finalement, je suis déçue qu'on va faire les coins un petit peu foncés comme d'habitude, mais le bas, je ne ferai rien. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Moi, j'adore faire, comment dire, une descente de gouttes ou, dans le cas présent, une descente d'herbe. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire dans le bas pour venir mettre de l'ombrage en dessous du petit écureuil. Donc, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Et là, j'y vais vraiment avec des petites lignes descendantes, comme s'il y avait de la verdure en dessous du personnage qui descend. Bon, là, ici, la technique est très simple. C'est de faire des lignes droites, là. Ce n'est pas ce que je fais là. Je fais des lignes croches. Ce n'est pas l'idéal, mais on peut recorriger par la suite. Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup l'aspect du pastel à l'huile sur le papier quand il n'est pas aquarellé. Je trouve ça magnifique. Ça fait vraiment une texture qu'on perd avec l'eau, mais qu'on peut rajouter par la suite. Donc, là, c'est bien important de faire tous les petits détails, les petits trous pour venir faire l'effet de profondeur. Donc, en dessous des feuilles, je mets du foncé pour faire de l'ombre, donc comme de l'ombre reportée. Et je fais couler tout simplement comme si c'était de la verdure partout. Bon, ici, là, les amis, je n'ai pas le goût de dessiner d'arbres. Je veux m'amuser. Je veux seulement faire un colo très simple et facile à faire. Bon, je m'aperçois que mes lignes sont croches. On tourne le coloriage dans un autre sens pour être à l'aise quand on travaille et faire des belles lignes droites. Gênez-vous pas d'utiliser cette stratégie-là. Et si vous avez une... Comment qu'on appelle ça, donc? Ça se dit-il une Juliette? Je ne suis pas sûre. Un plateau rond qui est sur bille puis qui tourne, là. Comment ça s'appelle, ça? Pas une desserte? Je ne me rappelle pas. Vous pouvez mettre ça en dessous de votre coloriage et vous tourner tout simplement. C'est rapide, mais ça ne sert à pas à grand-chose. Donc là, déjà, là, on commence à voir que la structure prend forme. Vous avez déjà une idée d'où ça va aller. Là, par contre, je me rends compte que, oups, on vient bien appuyer le bas de l'illustration, mais ça fait un trou en haut. Je ne sais pas si vous voyez le bas. Je trouve ça vraiment joli. J'utilise évidemment l'article idéal, le doigt, pour venir descendre la couleur tranquillement, mais garder le pigment. Je m'essaye. On va voir ce que ça donne. On est ici pour tester. C'est un laboratoire de recherche et je vous avoue que ces pastels à l'huile, là, au doigt, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça va bien. C'est crémeux. Bon contrôle sur le produit. Bon, évidemment, pour les ombres en dessous, on enlève du pigment. Donc, il va falloir que j'en rajoute, mais je trouve ça bien intéressant. Et là, je me demande si j'aquarelle le pastel, ça va donner quoi? Bon, on peut aquareller avec différentes stratégies, les amis. Pinceau à l'aquarelle, des pinceaux à poils de porc. On peut utiliser des brosses pour le maquillage également. Beaucoup de stratégies. Pas de référence. J'ai les doigts tout sales et je m'amuse bien quand même. Moi, c'est vraiment quand je mets la main à la pâte que je m'amuse le plus. Je suis comme un petit bébé. Donc là, je bouche les petits trous où il n'y a pas de pigment et j'aime bien faire des petites lignes pour faire comme si c'était une couronne de plantes qui descend. Ah, je pourrais même mettre à la fin du... des... reprendre les couleurs des fleurs puis mettre des petits points pour faire comme s'il y avait des petites fleurs dans l'herbe. Oh! Plein d'idées, plein d'idées, les amis! Bon, pinceau à poils de porc. Mouillé. Essuyé. On teste. Donc là, je l'essuie bien. Donc les poils sont humides, mais pas trop. Et là, je viens descendre la matière pour avoir un côté flou que j'ai pas avec le doigt. Donc on voit qu'avec la descente du doigt... la descente du doigt. On n'a pas cet aspect flou, donc pourquoi pas diluer avec de l'eau et pinceau aux poils de porc. Donc les poils sont rigides. Ça dilue pas toute la matière et ça fait un petit effet flouté. Je préfère cette technique-là, mais je perds du pigment. Je vais devoir rajouter du pastel après. Mais bon, faut bien commencer à quelque part. Et je trouve que l'effet va vraiment rechercher ce qui est en dessous, qui a déjà été aquarellé. C'est vraiment beau. Bon, là, je rajoute de la couleur clairement. C'est trop pâle. Mais de toute façon, le travail peut continuer après avec de la gouache ou de l'acrylique, si je veux vraiment une couleur qui est très puissante, pas délavée et qui bougera pas acrylique. Bon, tout ça reste à voir, les amis, hein? Donc si vous aimez les tutoriels et les vidéos de Simone Collard, vous appréciez le coloriage pour adultes et c'est important pour vous, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard, mettez-moi des petits pouces et dites-moi ce que vous avez apprécié dans cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour les futures vidéos de prendre vos commentaires en compte. C'est hyper important pour moi. Là, je rajoute de la matière, je rajoute de la matière. Je pourrais même reprendre mon doigt pour reglisser la matière, mais faire attention pour ne pas bouger, de ne pas déplacer celle qui est directement en dessous. Bon, là, clairement, là, c'est un début. Il manque du travail. Mais vous voyez, dans l'équilibre de l'illustration, en haut du personnage, c'est vraiment une grosse zone pâle. J'aime pas ça. Je trouve pas ça équilibré. Ça me stresse. Ça a l'air d'une fenêtre. J'aime pas ça. Bon, ici, là, je touche un petit peu trop à l'ombre en dessous des feuilles. J'en enlève encore un peu trop de matière, mais je continue le glisser, là. Donc, c'est un travail de longue haleine. Bien, pas tant que ça, là, mais bon. Je vais devoir en remettre plusieurs matières pour que la madame soit contente. D'ailleurs, je vous mets ici à l'écran le résultat du fond fini. Ça va vous donner une idée. Faut pas s'arrêter à une couche, les amis. Il faut persévérer. Et oui! Puis, je peux pas laisser le contour de l'illu comme ça. C'est pas beau! Pinceau poil de port, super intéressant à avoir dans sa collection. C'est vraiment les pinceaux les moins chers. Donc, c'est des poils blancs, rigides et, bon, sont pas, comment dire, sont pas lisses, sont pas, sont plus rèches que des poils synthétiques. Bon, là, je dis poils de port, c'est peut-être des poils synthétiques, remarquez bien, là. Mais c'est important pour mes techniques, à moi, d'avoir ces pinceaux-là. Bon, là, je suis en train de beurrer ma table. C'est pas grave, ça s'aquarelle, les amis. Ça s'efface facilement. Donc, là, je viens vraiment faire mes coins et je vais diluer la matière au complet. J'aime ça ce que je vois jusqu'à date. J'aime ça ce que je vois, mais je ne veux pas voir de traces dans les coins le moins possible. Bon, là, je dis traces, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Je ne veux pas de matière de pastel à l'huile qui n'a pas été diluée, apparente, dans les coins. Mon Dieu, c'est compliqué. Mais je vais y arriver. Donc, là, j'essaye d'équilibrer les couleurs, dans le sens que mes côtés, mes deux côtés du bas sont foncés, mais je dois vraiment en rajouter en dessous du personnage pour que ce soit à mon oeil, à mon goût. C'est pas le cas. Moi, je vous le dis, là, ces pastels-là, c'est du peu bonheur. Testez les pastels que vous avez à la maison. Testez leur effet sur un petit papier à côté de vous. Ça vaut la peine. Bon, là, je réutilise la technique du doigt pour descendre la matière. Et vous voyez que le résultat, il est beaucoup plus intéressant à cette étape-ci, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, c'est beau, mais ça me prenait un appui foncé en dessous pour que ça fasse vraiment naturel. En tout cas, à mon goût, à moi, je préfère cette technique-là. Regardez-moi de près comment c'est joli. Donc, là, je continue à descendre la matière et je vais devoir en rajouter encore pour avoir un appui très foncé. Et comme je me connais, du brun, du brun ou du noir pour compléter tout ça à la fin. Ça va aller rechercher les couleurs de petits écureuils et ça va faire vraiment joli. Donc, là, j'y vais avec un pinceau qui est quand même assez mouillé, donc pas trop essuyé, parce que je veux diluer les pigments que j'ai mis sur les côtés. Donc, je veux foncer les côtés, mais pas trop. J'espère qu'on se suit. Donc, ça va enlever les tâches qu'il y avait en dessous, tout en voyant quand même les tâches au travers de la couleur. Donc, c'est un peu curieux ce que je vous dis là, mais je sens qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose. Puis, de toute façon, du pastel, ça se rajoute par-dessus. Si je mets ça trop foncé, je peux le mettre plus pâle. Il n'y a pas de souci. Puis, ce que je viens de faire là, c'est vraiment de mettre le pastel sur ma plaque et prélever le pigment. Donc, moi, je voulais voir si je suis capable d'appliquer une petite couche toute douce et délicate. Et effectivement, ça va super bien. Dans le fond, je travaille pareil comme avec les Néocolor 2. Vous allez voir, sur la plaque, je prélève et je viens en mettre aux endroits où je n'en veux pas beaucoup, beaucoup, et surtout où je ne veux pas de ligne proche du personnage. Bon, là, je me rends compte que je veux un peu plus foncé et que je n'ai pas le goût que ça prenne 40 ans. Donc, j'y vais doucement et j'en mets sur le papier mouillé. Ça va faire moins de traces et ça va être efficace. Et que je ne suis pas patiente. Et non ? Oh, là, là. Oh, là, là. Bon, tant qu'à faire, on continue le travail et on fait tout le tour de la même façon. Est-ce qu'on aime le résultat? Bon, moi, je suis très contente, mais je trouve ça encore très vigoureux comme couleur. Donc, c'est vif, là. C'est un peu trop vif. Là, je vais prendre le gris foncé. Bon, c'est foncé, pas tant que ça, là. Donc, avec cette couleur-là, ça va me permettre de venir atténuer un tout petit peu. Je me rends compte que là, c'est vraiment le temps que je fasse le haut qui est trop vif. Donc, là, avec le gris foncé, ça va me permettre de faire attention à mon fond et d'équilibrer le tout, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On dirait une fenêtre avec un feuillage vert. On va corriger ça. Vous voyez que, mais il y a encore le papier, il est très vagué à cause de l'eau. Donc, c'est un carton que j'utilise. Donc, on y va doucement. Je prends le gris qui est quand même pâle. Ça va me permettre de voir le résultat, ce que ça donne et de corriger au besoin. On peut rajouter les couleurs par-dessus. On peut pâlir avec du blanc. Il n'y a pas de souci. Donc, là, je ne sais pas quelle technique je vais utiliser pour le fond. Est-ce que j'aquarelle avec de l'eau? Est-ce que je prends une brosse sèche? Beaucoup de possibilités. Je pourrais prendre également une éponge. Donc, là, je ne suis pas certaine de ce que je vais faire. Tout en grappillant ma couleur, je réfléchis. Bon, vous voyez que je passe par-dessus les branches et tout, là. Moi, je veux vraiment une application égale partout. Donc, même si ça passe par-dessus les fleurs, un petit peu le ruban, ça ne me dérange pas. Je préfère ça à des espaces qui ne sont pas colorés et que ça ne fait pas naturel. Bon, faites attention, hein, les lignes. Essayez de les faire droits. J'ai un petit peu de difficulté ici, là. Ma grande ligne est vraiment croche. Mais bon, tout se corrige. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime ça beaucoup l'effet de pastel directement sur le papier. Bon, là, je reprends mon petit jaune pour remettre un peu de lumière là-dedans. Bon, le jaune, j'ai utilisé le cadmium vert pour le rond, là, du centre. Vu qu'on ne l'a pas fait ensemble, on ne l'a pas vu. Le cobalt vert, c'est ma couleur préférée. Franchement, là, la couleur préférée. Et le olive pour le petit rond. Bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'essaye-tu le pinceau en poils de pâle? Sec ou avec de l'eau? Je ne sais plus, là. Ah! Quand on ne le sait pas, on prend notre papier et on fait des tests. Ça, c'est l'idéal, les amis. Vous ne vous tromperez pas avec ça. On fait des tests sur le papier avant. C'est pour ça que j'imprime toujours mes PDF, moi, avec une copie papier imprimante, là, dans le sens que ce n'est pas du carton, là. Ce n'est vraiment pas un papier qualitatif. Mais voyez que ça me permet de faire tous mes tests de couleurs, mes tests de technique. Donc, là, ici, là, je vais mettre mon petit vert jaune que vous allez voir que c'est vraiment très puissant comme couleur, là, à utiliser avec parcimonie. Ah, mon doux, j'ai l'impression de faire les commentaires d'une équipe olympique. Eh oui! Regardez-moi la descente de crayon. Eh! Quelle est ta bile! Là, je me fais comme deux endroits pour faire des tests parce que je ne suis pas sûre de la technique à utiliser. Donc, je vais avoir deux plaques distinctes. Bravo, ma Simone! T'as les mains sales. Bon, c'est pas grave. Brosse à maquiller. Ah! Flûte! Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a un pinceau ou une brosse qui est lousse, qui a la tête lousse, puis qui nous vibre dans la main? Je déteste. On tire sur la tête. Je prends ma tacky glue. Je mets de la colle à l'intérieur. Ça, pinceau ou brosse, même chose. Donc, vous voyez, là, ma tacky glue, elle est transparente. N'importe quelle, là, c'est pas grave. J'en mets dans le trou, tout simplement. Et je remets la tête. Vous voyez, tacky glue, clear gel. Je l'adore! Et je viens remettre ma tête. Je laisse sécher cette brosse-là. Je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je vais en choisir une autre. Et voilà, on appuie fort, puis on laisse sécher. Ah! Non, j'en prends une autre. Bon, une toute petite, c'est pas grave. Donc, elle, je ne la mouille pas. Je vais juste essayer de voir si le frotter, qu'est-ce que ça donne. Donc, ça fait l'hybride entre le doigt et rien du tout. Bon, ça salit, par exemple, les couleurs. Quand je fais des petits ronds, je n'aime pas ça. Là, je mouille un tout petit peu ma brosse pour voir ce que ça donne. Donc, on mouille. On essuie. On tapote et on essuie un petit peu. Je vérifie comment il y a d'eau dans ma brosse et je teste. Donc, ça fait vraiment un mélange très homogène, cette technique-là. C'est intéressant. J'aime bien. Puis, on va voir ce que ça fait, la différence entre la brosse et le pinceau poil de pare, qui est beaucoup plus rigide et non pas doux comparé à la brosse à maquillage. Donc, là, je teste et vraiment, on dégage tous les pigments. Je préfère la brosse, personnellement, pour tout de suite. Mais bon, vous voyez, la brosse, ici, c'est complètement délavé. Là, c'est doux et là, on voit le pigment. Moi, je préfère quand je vois le pigment. J'aime ça beaucoup, là. Bien, écoutons. Donc, la morale de cette histoire, faites des tests sur un papier à côté. Quand on est en mode labo de recherche, on ne veut pas manquer notre coup et être déçu parce qu'un coup que c'est appliqué, c'est difficile de revenir. Donc, j'y vais avec la brosse pour faire un mélange quand même assez homogène. Je prends l'intérieur de ma main qui est propre pour tenir le papier pour ne pas que mon carton s'en aille partout. Donc, là, je constate que c'est quand même ardu avec la brosse. Ce n'est pas évident. Ça ne dilue pas comme j'aimerais. Franchement, on va tout s'endormir là-dessus, ma fille, là. C'est long et ce n'est pas très efficace. Bien, la madame est année. On se retrousse les manches et on choisit une autre technique. Là, je mets du blanc. Là, je me dis, tiens, tiens, on va mettre du blanc pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop. Donc là, en remettant de la matière sur la pastel qui n'a pas été diluée, ça va être intéressant de voir ce que ça fait. Bon, je dis là, mais c'est le pastel. Nadia, si tu passes par là, je t'aime. Là, je prends un doigt propre, et oui, et je fais glisser la matière et effectivement, ça réactive la couleur qui est en dessous, qui n'a pas été blendée. C'est intéressant. J'aime ça comme effet. Pour faire mes corrections de ligne croche également, là, je trouve ça intéressant. Ah, c'est beau! Donc là, avec mon petit gris foncé, qui n'est pas foncé vraiment, là, et le blanc, je trouve qu'on change l'agressivité du fond. Ça devient plus doux et je préfère. On va arriver à quelque chose, les amis. Avec mon petit doigt propre, je glisse avec le doigt et je trouve que l'effet est beaucoup plus intéressant. Ça ne l'enlève pas de matière, ça fait juste la blender délicatement. Donc, c'est la technique que je vais privilégier ici pour le fond. C'est beau, hein? C'est trop beau! Un fond lumineux ensoleillé. C'est intéressant. Bon, je rajoute encore du gris foncé parce que je me rends compte que clairement, en haut, ce n'est pas assez foncé. Ça... Ça fait trop puissant. Je n'aime pas ça. Donc là, je me dis, tiens, tiens, tiens. Il y a un rideau de verdure en dessous. Pourquoi pas foncer là-haut pour voir ce que ça donne? Ça va peut-être être équilibré un petit peu. Donc là, je mets de l'ombre en dessous du bandeau. Bon, pourquoi pas une descente de verdure comme en bas, mais plus pâle pour que ça fasse différent. Je pense que je vais aimer ça. N'oubliez pas de tourner votre papier pour être à l'aise avec votre main. Ici, là, pour faire des lignes droites, le but, c'est que notre poignet ne bouge pas trop et que ce soit notre bras qui fasse le mouvement. Bon, ce n'est pas facile, mais mon papier, il est tout courbé en plus. Mais inquiétez-vous pas. Quand je vais avoir terminé, je mets mon papier en dessous d'un paquet de livres et ça va presser mon carton. Donc, bon, ça ne reviendra pas parfait, mais vous allez voir, ça va être quand même bien. Je n'haïs pas ça, le petit gris. Faire un petit rideau de verdure, il faut étirer ça un petit peu plus, ma belle. Là, je sens qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place. Puis en dessous de la loupe, ça prend quelque chose aussi. Ça a l'air bizarre, là. Ben, coudonc, on va continuer le contour. Ça en prend tout le tour. Bon, là, l'illustration est à l'envers. Ce n'est pas évident de voir ce que ça va donner, mais je continue mon idée. De toute façon, je suis partie. je ne peux pas arrêter ça, là. Je continue mon travail avec le doigt pour finir de placer la couleur et je me mets en mode observation. J'aime beaucoup ce que je vois, mais je sens que ce n'est pas tout à fait assez foncé. Là, je ne sais plus trop quoi faire avec mes pouces, mais j'aime ça. Ah là là! Je trouve que ça s'en vient bien pour le fond. On coupe ici et on s'en va à la fin. Donc, voici le résultat de mon travail acharné de l'avant-midi. Moi, j'ai eu du fun. Il n'y a pas du tout d'acharnation là-dedans, d'acharnation. Donc là, vous voyez dans le haut, vous voyez les petites coulisses ici, là, qui sont un espèce, c'est la couleur d'un peu, là. Simone, place-toi, là. C'est quelle couleur? Elle est où, la couleur? C'est tout ça? Gris foncé? Non. Ah, c'est elle. C'est le vert. Le cobalt vert. Voilà. Voyez-vous, là, il y a plein de trous. Bon, mais pour avoir cet effet-là, c'est parce que je prends le pastel à l'huile et je la mets directement sur le papier puis je n'y touche plus. Psst! On ne touche plus. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce laboratoire de recherche-là. Vous allez en avoir plusieurs tout au long des semaines à venir pour le fil d'art d'Amandine. Bien, en fait, c'est le fil d'art de Simone Collard sur Amandine Young. Ça se dit mal, hein? Je pourrais couper ça avec le fil d'art d'Amandine Young. Ah, je préfère ça parce que pour les semaines à venir, je vous présente ces livres et on fait des tutoriels sur les illustrations d'Amandine. Si ce n'est pas déjà fait, les amis, abonnez-vous à Simone Collard. C'est une chaîne de coloriage, de coloriage et de coloriage. Il y a juste ça du coloriage. Bon, presque, là. Il y a des petites poupées puis des ongles des fois. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, vivre mes passions. Ça peut arriver que mes cartes un petit peu du chemin, c'est mon genre. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! J'ai tué mes salles. Non, elles sont propres. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ouh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada